Voilà, bonjour à toutes et à tous. Plaisir pour moi d'être ce matin ici avec vous pour parler des rencontres au Forum de Davos, une plateforme extraordinaire quand même, je dois le dire aussi pour nous, pour le gouvernement suisse, pour faire beaucoup de rencontres, comme toutes celles et ceux d'ailleurs qui viennent ici. J'aimerais surtout saisir cette occasion maintenant de vous parler de la rencontre que je viens d'avoir avec le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Une très bonne discussion, très bon échange entre nous, dans un climat très positif. C'était une vraie discussion, un vrai échange avec beaucoup de questions d'ailleurs de part et d'autre qui nous ont permis d'évoquer les points importants de nos relations, de rappeler d'abord, j'allais dire, sur les valeurs communes qui nous unissent, la démocratie, la liberté, les droits humains, l'ouverture des marchés et les échanges et qui nous a permis ensuite d'approfondir la discussion sur tous les grands points de nos relations bilatérales, mais également sur tous les grands dossiers internationaux actuels. Et donc nous avons dans ce sens évoqué la question bilatérale entre nos deux pays, les liens économiques très forts que nous avons sur le plan des investissements, sur le plan du développement de l'emploi, également avec une partie importante consacrée à notre système d'éducation, de formation dual, vocational education, qui je crois a beaucoup intéressé le président Trump. Nous avons eu un échange à ce sujet. Ça nous a permis également d'aborder les grands défis qui concernent notre économie avec notamment l'évolution que nous faisons vers la digitalisation et vers le développement d'énergie propre pour répondre notamment à l'évolution digitale et aussi au changement climatique qui, j'ai pu le dire au président Trump, affectent particulièrement notre pays avec les montagnes et la géographie et la topographie que nous avons. Nous avons également abordé des questions fiscales avec, je crois, un dialogue très ouvert et des informations qui ont été changées de manière très précise. Je crois avec, dans le fond, oui, le message principal qui était de dire nous souhaitons maintenant tourner la page, nous souhaitons pouvoir régler définitivement cette question et ça n'est pas seulement important pour la Suisse et pour nos entreprises sur place, c'est aussi important, bien sûr, pour les États-Unis. C'était mon message. Dans la mesure où ces institutions bancaires contribuent précisément à financer le développement des activités économiques aussi aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que nous avons 500 entreprises aux États-Unis qui sont actives, 3 500 business locations aux États-Unis, un demi-million de jobs directs, 1 800 000 jobs indirects et nous sommes aux États-Unis le sixième investisseur étranger, le sixième investisseur étranger devant la France, par exemple. La Suisse est plus importante que la France comme investisseur étranger aux États-Unis. Devant l'Allemagne, la Suisse est plus importante que l'Allemagne comme investisseur direct aux États-Unis si on prend les chiffres de 2017, donc les derniers que nous avons à disposition. Devant la Chine, la Suisse est plus importante en termes d'investissement direct aux États-Unis que la Chine. Et c'est ça qui explique aussi, je crois, l'intérêt commun qu'il y a de manière très, très étroite avec un intérêt des deux côtés très forts à pouvoir échanger. Nous avons aussi, je veux dire quelques mots sur le Deutsch, nous avons aussi tous les grands dossiers, les internationales dossiers, aussi parlé de la situation en Iran. C'était un thème en contact avec le président Trump. La Suisse a aussi une rôle de la Suisse, depuis une longue période, avec un mandat de protection en Iran. Et nous avons aussi suivi la situation très importante en Iran. Mais je me souviens aussi, que la Suisse a aussi une rôle de la Suisse, quand il s'agit d'un dialogue de soutenir, de l'organisation d'un dialogue, de l'organisation d'un dialogue. Je me souviens aussi, que la Suisse a été déroulée, de l'organisation d'un dialogue, de l'organisation d'un dialogue d'un dialogue d'un dialogue. J'ai aussi dit, qu'il y a une situation importante en France, et cela montre aussi, comment la Suisse internationale est important. Pas seulement pour la Suisse, mais surtout pour le dialogue d'un dialogue. Nous avons aussi parlé de la situation en Nord-Korea, de l'organisation d'un dialogue. Je pense que c'est clair pour moi, que le Président Trump a été intéressé, de nous entendre, comment nous avons cette situation, de quoi nous avons rencontré. J'ai aussi l'impression que nous avons pu nous rappeler, que nous sommes présent depuis 65 ans, entre Nord-Korea et South-Korea, nous avons une situation de l'organisation. Je pense que c'est une grande grande Commitment, que c'est important, que nous travaillons aussi. Et c'est aussi un Commitment, que c'est extrêmement important, que les sanctions doivent être à toutes les parties. La Suisse, les autres pays, les autres pays. Et c'est extrêmement important pour la situation avec les sanctions. Il n'y a pas de discussion. Il doit vraiment être à l'organisation. Et cela nous avons aussi connu avec la discussion avec les États-Unis. Nous avons aussi parlé de la situation avec les États-Unis. C'est-à-dire que la situation avec la situation avec les États-Unis. Je pense que c'est aussi un point de la discussion, car nous avons été le premier pays sur le continent européen, qui a fait un dialogue avec la situation avec les États-Unis. Et c'est la question avec les États-Unis. Et c'est ce qui est important pour la situation avec les États-Unis. Et ce sont vraiment les points, les que nous avons discuté. Voilà, ce que je voulais dire ici. C'est un très bon édition, très ouvert, avec beaucoup d'interesse de l'État, avec des questions, un réel édition du intérieur. C'est ce que je veux dire. Et aussi, avec une très forte reconnaissance du Président Trump, sur la rôle de la Schweiz, pour le soutenir la liberté dans la monde, et notre rôle dans ce contexte. Voilà peut-être ce que je peux vous dire. Je vous parle de manière assez spontanée, parce que c'est naturellement... Je viens de sortir de l'entretien pour ces éléments. Je crois que je n'ai pas oublié d'éléments importants dans cette évocation. Tous les éléments principaux, je crois, que nous avons abordés ont été maintenant mentionnés. Je suis à votre disposition pour 3 ou 4 questions maintenant. Oui ? Oui ? Oui ? Allez-y. ... Donald Trump est lié au directe et non pas politiquement correcte. Comment avez-vous l'in-tour de cette vision ? Il est très directe et très correcte. Un très bon édition, vraiment. Il est très productif. C'est très productif. Je ne l'ai pas regardé, mais c'est plus d'une demi-heure, environ 40 minutes, 3 viertes de l'heure, c'est ce qu'il nous a permis d'arriver à quelque chose d'interesse. Il y avait vraiment interesse sur les deux côtés. C'est très direct, oui, mais c'est aussi ça. Nous sommes pas à l'éventure de l'éventure et nous avons vraiment concrétement dit, mais aussi les discussions sur le monde. Mais c'est ce genre de « c'est ce genre de « Twitter » ? C'est ce genre de sujet ? C'est ce genre de sujet ? Non, c'est ce genre de sujet. C'est ce genre de rencontre et de la relation entre le président et le président des États-Unis. C'est très professionnel. Oui, c'est clair, mais très concrétement. Concrétement, avec une, je crois que je dois le dire, une très positive de l'éventure de président Trump sur la Suisse. Comme dit, nous avons une longue histoire ensemble. J'ai aussi parlé de la liberté, de la démocratie, de la humanité. Ce sont vraiment importants. Et nous avons aussi tous ces points très clairement discuté. Oui ? Oui ? Nous avons donc aussi un chemin pour la création de la Suisse. Et la Suisse, c'est ce genre de la première pays, pour l'éventure de la industrie. C'est ce genre de situation aujourd'hui. Et nous faisons exactement ce que j'ai maintenant avec la Digitalisation, avec le climat. et nous essayons d'adaptabilité. C'est ce genre de économie, la clean énergie, la création d'éventure de cette discussion, et aussi avec la digitalisation. C'est ce genre de réaction. C'est ce genre de réaction. Keith Bredge, New York Times. Son Twitter-account aujourd'hui a des photos que montre «Diversité est le pouvoir » dans le graffisme. Est-ce que ça a quelque chose à référence à des démigrées de la politique de l'immigrément ? Ou ses dernières commentaires sur l'Afrique ou l'Haitie ? Vous savez, c'est mon compte Twitter et ce sont mes références et comme vous le savez, nous avons quatre langues, une grande diversité dans les régions, cantonaux et la diversité dans la Suisse. C'est le centre de notre DNA politique, je vais dire. Et ces photos, j'organisais ces photos sur mon compte Twitter sur le 1 janvier de ce mois et je n'ai pas pensé qu'au 1 janvier de ce mois que la Mme Trump serait présente à Davos ce mois-ci et je pense que vous n'avez pas besoin. Oui ? Humainement, quelle impression vous a laissé le Président Trump ? C'était une rencontre entre deux hommes avec des responsabilités, des lots de responsabilités, même si elles ne sont évidemment pas entièrement comparables et c'était une discussion ouverte avec vraiment une oreille ouverte, des réflexions ouvertes. Moi, j'ai vraiment vécu un échange qui était un échange de très bonne qualité avec de l'écoute de part et d'autre. Monsieur Chalert ? Oui, alors, vous nous parlez de l'importance de la relation personnelle avec le Président Trump. Alors, est-ce que quelque chose est passé, justement, dans cette relation personnelle ? Et est-ce que vous l'inviterez peut-être en Suisse au cours de votre présidence ? Vous savez, on a eu un entretien, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas, qui a peut-être duré 40 ou 45 minutes, qui nous a permis vraiment... Oui, c'est une rencontre humaine. Et j'ai toujours dit, d'ailleurs, la force de Davos et la force de ces rencontres, c'est de pouvoir dépasser, justement, ce que l'on peut lire, ce que l'on peut voir à travers les médias. Quand je dis médias, c'est des contacts, ça peut être par les médias ou par le téléphone ou par des comptes Twitter, pour prendre cet exemple. Donc, la rencontre personnelle est très importante. Je crois que c'était un contact que, moi, j'ai senti emprunt de respect. Emprunt de respect, avant tout, évidemment, pour les pays que nous représentons, pour les institutions que nous représentons, et avec la conscience que nous avons beaucoup d'éléments qui nous lient. Non seulement de très forts échanges sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, non seulement un million d'Américains avec des racines suisses, par exemple, non seulement ces réflexions communes sur tous les grands défis mondiaux. J'ai dit, on a parlé ensemble de la situation en Iran, de la Corée du Nord, de la Chine. On a même évoqué, dans un autre cadre, la relation avec l'Union européenne. Le président Trump était intéressé de connaître une autre relation avec l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, je crois que c'est une relation qui était empreinte d'ouverture, d'écoute, un échange de très bonne qualité, mais aussi, je pourrais le dire comme ça, peu formel, assez facile, assez simple. Ce n'était pas un ping-pong, mais on a pu vraiment échanger de manière ouverte et assez simple. Et ça permet d'être très efficace, parce qu'on est tout de suite au cœur des dossiers et des réflexions, et on peut passer les messages et échanger. Ben Nguyen, SBTN, K1 Network for Asia. Quand vous avez mentionné les droits humains avec le Président Trump, quels sont les compétences de lui que vous pensez que vous pouvez suivre avec la Commission des droits humains qui est en place permanente dans la Suisse ? J'ai mentionné les droits humains. C'était le framework, la démocratie, la liberté, les droits humains, le marché des droits humains, ce sont des choses vraiment importantes pour nous dans la Suisse. Je pense qu'il y a aussi des choses importantes dans la relation avec les États-Unis. Et avec les droits humains, c'était aussi clair que c'est aussi lié à la présence de l'UNIHCR en Genève. Nous ne pouvons pas profiter cette discussion plus tard, mais je pense que c'est une chose très importante, et nous voyons dans le monde comment c'est aujourd'hui. C'est vraiment important d'avoir aussi des organisations comme l'UNIHCR qui travaillent dans le field. Et je pense que c'était aussi pour cela que je voulais mentionner ce point. C'est la dernière question, parce que nous n'avons plus de temps. Je vous disais. Vous avez parlé de l'Union, que nous avons parlé de l'Union avec le treatiseux. C'est-à-dire que nous avons parlé de l'Union avec le cancer, Est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec la Schweiz ? Parce que c'est déjà un changement de l'Union avec le temps. Parce que c'est-à-dire qu'on a plus de l'unions avec le respect. et j'ai déjà présenté ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était le premier rencontre entre un président président de la Schweiz et un président président de l'Union européenne depuis 18 ans. Je pense que c'était aussi substantiell. Ces 40 minutes, plus de 40 minutes, nous avons vraiment la chance, substantiell à être. Ce n'est pas seulement des besoins de l'Union européenne, mais vraiment d'inhalte à discuter. Dans les Freihandelsabquements, nous avons discuté cela dans la discussion avec la Chine, et nous n'avons pas discuté cela avec les États-Unis. C'était vraiment à ce moment où nous avons discuté les grosses thèmes, les thèmes qui nous tous concernent, ce qui s'est passé dans la Nouvelle-Korea, ce qui s'est passé dans l'Iran, ce qui s'est passé dans l'Iran, où nous pouvons nous aider. Pour peace et sécurité. Et dans la relation avec la Chine, c'est clair que nous avons une bonne relation avec la Chine. C'est ce qui s'est passé dans l'Iran, ce qui s'est passé dans l'Iran, ce qui s'est passé dans l'Iran. C'est ce qui s'est passé dans l'Iran. C'est ce qui s'est passé dans l'Iran. C'est ce qui s'est passé dans l'Iran. Nous avons parlé de la Chine et qui s'est passé dans l'Iran. Les femmes et bien les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Et je souhaite un bon jour à tous. Merci.